On se retrouve les gars aujourd'hui pour un nouvel épisode des Vos Retapés, les retapés des abonnés, les retapés de la communauté. Avant de regarder les différents retapés de cette vidéo, écoutez les gars, sachez que vous pouvez m'en envoyer, vous pouvez participer à une prochaine vidéo. Ça se passe sur le Discord, il est en description le Discord, vous avez l'onglet Vos Retapés qui est juste ici. Vous cliquez dessus, vous avez les retapés qu'ont fait d'autres abonnés qui vont sûrement être sélectionnés dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez toutes les règles dans le message épinglé, donc si vous voulez avoir une chance de participer dans l'une de vidéos, ça se passe sur Discord, dans l'onglet Vos Retapés. Avant de poursuivre la vidéo, on parle de vos partenaires sur les jeux vidéo Instant Gaming. C'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit. Si vous souhaitez faire des économies, c'est là-bas que ça se passe, il y a le lien dans la description et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux, de tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit. Si vous voulez acheter des jeux sur Steam, vous avez une réduction, vous avez moins de 14% sur les clés cartes PlayStation Network de 25€. Il y a plein d'offres très souvent sur le site, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher. Le premier retapé de cette vidéo, c'est un retapé d'Aktarus avec Lorient. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour aller retaper des abonnés. On est avec Lorient, donc Aktarus qui nous a, je pense, retapé son club de cœur. En tout cas, je ne sais pas, c'est Lorient. Donc déjà, on peut voir qu'il a recruté le petit Nakamura qui a 91 de général, un très gros général pour lui. Il a croupi à 83 si on regarde un peu plus précisément l'équipe. 88 pour Waii, on pointe dans l'attaque. Kefrenturam, 92, Vugarte, 86. Mvuka, 88, que je ne connais pas trop, Mvuka. Le petit Santos de Lille, Mendes, Tourette, Ojibodiouf. Je pense que c'est une équipe spéciale Ligue 1 au vu des joueurs de cet effectif-là. Bon, l'équipe, elle est très, très belle. On le voit déjà, l'équipe est de très, très bonne qualité. Quels sont les résultats ? Eh bien, écoutez, il fait quart de finale de Ligue des Champions, perdu contre l'Atletico. Il n'est pas obligé de réussir à le retaper pour le présenter. Vous pouvez faire des retapés, les gâchez-vous et me les envoyer, même si vous ne les réussissez pas. Au niveau de ce qu'il nous dit, écoutez, retapé non validé, ça, on l'avait vu. Il nous a mis, eh bien, les joueurs de base. Ok, recruter que des joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2, la contrainte. Donc, vous pouvez vous imposer des petites contraintes pour rendre, eh bien, votre retapé un peu plus difficile, bien sûr. Il a réussi à gagner la Coupe de France deux fois, quand même, c'est pas mal. Et lors de la première année, il avait réussi à faire quatrième, ce qui était quand même une très belle performance. À noter qu'il a fini premier deux fois également. Donc, il finit avec quatre titres dans ce retapé avec Lorient. Donc, quatre titres avec Lorient qui a un petit budget, c'est pas mal. Et l'équipe est de très belle qualité. Le retapé suivant, il est très original. C'est un retapé d'Adamino. Je te remercie. Retapé avec l'Estrela Amadora. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est un club portugais. Alors, je le connais pas, moi, ce club portugais. On va pas se mettre tôt. C'est pas le club que je connais comme ça. Voilà, je connais le logo de vue, mais c'est tout. L'équipe, elle est super intéressante. Des joueurs qu'on connaît pas trop. Avec Endur, déjà, 82 général, qui est un joueur de base de cette équipe-là. Vous le voyez, il a le maillot de base. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il y a Bardi qui a été recruté à droite. Il y a du Lacava Pavlidis en attaque. Très bien. Donc, un 4-1-1-4. Un dispositif assez étonnant pour le coup. Avec un Suleymana en 6. Donc, c'est pas Kamaldine. C'est l'autre Suleymana. Endur qui est l'autre Endur. Je sais pas si c'est mon frère qui est en soutien. Boss à gauche. Costilien à droite. Kerfeld et Koulirakis dans la défense centrale. Et Kanezichi dans les buts. Bon, ben, un beau petit retapé. Asso original avec un club qui doit pas avoir un énorme budget. Là aussi, c'est une défaite en quart de finale contre City cette fois-ci. 5-3 sur le match. Donc, ça, c'est pas joué à grand-chose. Mais c'est dur de battre City. Voilà. Estrella Amadura. Un club qu'on connaît pas des masses. Qu'est-ce que t'as réussi à faire avec ce club-là ? Il y avait écouté. Retapé non validé. Ah, ben, en même temps, c'est pas facile. On va pas se mytho que c'était assez compliqué. Il y avait Endur, André Luce et Kelliano comme joueurs de base. Et aujourd'hui, le championnat, il y en avait deux autres. En sachant que tu as gagné deux Tassas Portuguesa et un quart de finale de Ligue des Champions. Donc, je n'ai même pas réussi à gagner le championnat. Ça veut dire à quel point c'était compliqué. Et à quel point t'as réussi quand même à avoir une belle équipe malgré la difficulté au niveau des résultats. Donc, belle équipe. Le maillot est assez original. Ça vaut le coup de faire un retapé là-bas. Le retapé suivant, c'est Alexito avec Piz. Eh ouais, le Piz Sport Club ou Sporting Club. Je ne sais plus comment on s'appelle le club exactement. Donc, la ville de Piz. Incroyable. Avec du Afenadjian qui est un joueur du championnat en pointe de start-up. C'est un joueur qui va à 1000 à l'heure. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière sur FIFA 23. Il y a Luka à côté de lui. 86. Vignato et Tramoni. Donc là, il a essayé de prendre, je pense, des joueurs italiens. Des joueurs du championnat italien. Stamenic, Benacer. Donc, c'est lui très très lourd. Benacer qui est très fort aussi dans le jeu. Kerfeld qui est encore présent. Qui a encore une fois été acheté. Le petit Poche qui est là. Très sympa aussi. C'est un joueur que j'aime bien. Poche, assez polyvalent. On peut jouer à droite ou dans la défense centrale. Hudogui et Martinez. Et puis ensuite, Vicario dans les buts. Ok, avec un banc assez correct aussi. Le 11 titulaire est quand même de très très bonne qualité. Il n'y a pas à dire. Il est assez lourd ce 11. Tu as gagné la Ligue des Champions avec Pise. Alors ça, c'est quand même très très beau à souligner. Victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le Pisa Sporting Club. Donc, la ville de Pise, évidemment. Avec la tour de Pise qui est même sur le logo du club. Donc, ça, c'est marrant. Assez sympa de faire un retapier comme ça avec Pise. Un club, pour le coup, pas très... Enfin, voilà. Un club de série B, quoi. Donc, pas très connu, évidemment. Au niveau de ce que tu nous dis, écoutez, on va dire ça gentiment. Donc, retapé réussi avec le Pisa Sporting Club en 5 saisons. Donc, tu as été 2e de série B, 8e de série A, 4e, 2e, 4e. Donc, tu n'as pas gagné de série A. Par contre, tu as gagné lors de la dernière année la Ligue des Champions. Donc, Palmarès, une Ligue des Champions. Je pense qu'on peut dire que c'est pas mal. Voilà, en sachant que le joueur du retapé pour toi, c'est Afenadjian. Meilleur buteur de série B. Puis, meilleur buteur de série A sur les 3 dernières années. Et meilleur joueur de série A sur les 2 dernières années. 138 buts en 5 saisons. Donc, 49 en saison 5. Ah oui, je vous l'ai dit. Afenadjian, il ne fait pas rire. Et le mec, il est trop fort, quoi. Les stats, elles sont folles du joueur. De toute façon, testez-le si vous ne l'avez pas encore testé. On enchaîne avec Archer, qui nous a fait se retaper avec l'AFC Boutosani. C'est un club roumain, l'AFC Boutosani. Donc, là déjà, on va remarquer le dispositif. Le 5-1-1-3-1 ou 5-1-1-2-1. Je ne sais pas comment on va dire ça. Ou 5-1-4. Je ne sais pas. Comme vous voulez, en tout cas, l'expo, il est très original de cette équipe-là. Bon, là, on reconnaît des joueurs purs roumains. C'est un championnat qui est quand même assez populaire, que vous me faites souvent dans les vœux retapés. Avec le petit Tarnovanou au poste de Guardian But. Dikan, Dragushin, Krejci, Dragou, Petro. Pas mal de joueurs qu'on connaît du mode carrière. Krejci, Dragushin, Dragou, qui sont des joueurs intéressants. Neves, dans le milieu de terrain, avec George, juste au-dessus, 93 de général. Arista Zabala, qu'on avait testé récemment en 89 de général. Mazilou à droite, le roumain, vous le connaissez. Et le Vumbo, à gauche, 86. Donc, un dispo assez original. C'est en dirait une encre presque de bateau, ce dispositif. Ok. Tu as gagné la Ligue des Champions face à West Ham. Alors, ça, c'est assez étonnant de voir le pire club de Londres. En finale de Ligue des Champions, c'est la chose la plus étonnante finalement. La FC Poto, ça nique un logo plutôt sympa. Franchement, il est très cool, ce logo. Donc, tu gagnes ce retapé, je pense, au bout de la cinquième année. Donc, 4 ligues à 1, donc tu as gagné 4 championnats roumains, 2 coupes de Roumanie, 1 Ligue des Champions. Ok. Bah, c'est un très beau retapé. Merci à Tchur. Je sais que tu m'en envoies souvent, donc merci pour ce retapé. Avant d'aller voir le retapé bien en profondeur de Clem Teuf, qui a fait un retapé avec Stuttgart, sachez les gars que si vous voulez passer dans une vidéo, je vous l'ai dit, ça se passe dans le Discord, sur le Discord. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi en envoyer sur Twitter au hashtag vous retapé. Donc, n'hésitez pas. Et si vous appréciez la vidéo, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Et bien sûr, me dire dans les commentaires le retapé que vous trouvez le plus sympa, le plus original, le plus cool, celui qui vous a fait kiffer. Voilà, n'hésitez pas. Et puis surtout, les retapés, ça vous permet aussi de voir des joueurs que vous n'avez peut-être jamais utilisé en mode carrière. Alors, le retapé de Clem Teuf avec Stuttgart, le voici. Donc, déjà, on a du Oulung en pointe, seul en pointe, seul au monde. Il est beau, il est bien. 95 de général, le mec est un petit peu fort. Au niveau des stats, on voit ça, c'est fou. Il y a du Bakayoko, il y a du Adeyemi qui va à 1000 à l'heure. Cherki qui a été mis en 10, qui est un joueur toujours important du mode carrière. Avec Illich et Kraus, en soutien. Très bien. Botman, Rouo dans la défense centrale. Simankan à droite qui a été positionné. Hartman à gauche, le joueur des Pays-Bas. Et Verbruggen, 80 buts de général dans les buts avec un beau sponsor Winamax sur ce maillot. C'est plutôt cool, ce sponsor Winamax. Très bien. Eh bien, écoutez, on a Bissek à 85 qui était sur le banc. Rouo qui a été demi-titulaire parce que ça va être un joueur de base, je pense, à mon avis. Sinon, il n'y a pas trop de raisons. Tu as gagné la Ligue des Champions. Victoire 5-2 contre Liverpool. Donc, une belle victoire. Tu as le joué en anglais. C'est bien, tu vas apprendre l'anglais. C'est très, très cool. Alors, salut à toi SD et à tous sur le Discord. Donc, on va dire ça. Voici mon retapé validé avec je tout de garde en 5 saisons. Donc là, tu me présentes un peu les joueurs de base. J'ai essayé de faire une synergie dans le recrutement autour des Allemands, des pays alentours d'Hadmark, Belgique, Pays-Bas ainsi que des Français assez nombreux dans le championnat allemand. Le but étant de faire renaître le top club allemand qui était Stuttgart il y a quelques années déjà et qui commence très bien sa saison IRL. Exactement, tout à fait. Donc, merci en tout cas pour ce petit retapé. Et tu as quand même réussi à être champion lors de la dernière année. Donc, c'est pas mal. Le jeu est en anglais car il y a un bug qui m'empêche de jouer en carrière si mon jeu n'est pas en anglais. Ah ! Au moins, c'est bien. Tu as un bug mais tu décides quand même d'apprendre l'anglais en même temps. Au moins, on utilise un bug pour s'améliorer dans une langue. C'est plutôt pas mal. Tu es gagnant-gagnant. C'est un retapé de Jacques Pott, notre ami qui a fait un retapé avec le SCO d'Angers. Alors, le SCO d'Angers déjà, il y a Mohamed Ali Chaud. Il n'était pas à Angers avant d'ailleurs, Mohamed Ali Chaud. Je ne me souviens même plus où il était. Bon, parce que je dis une bêtise ici, vous me corrigerez. Vous avez bien ça de toute façon. Donc, Chaud qui est à droite, 92 de général. Il a été replacé à droite parce que de base, je ne crois pas que Mohamed Ali Chaud soit un joueur qui joue à droite. Très bien. Genre très intéressant, Mohamed Ali Chaud. Nyan en pointe avec Pépé à gauche, Abdelhi, Baouya qui a été, je crois, boosté, 89, Unai, 87. Très bien. Haït, Nouri, Valéry, Eboss, Menzi, Fofana. Alors, il y a des joueurs qui sont très hauts et d'autres qui ne sont pas si hauts que ça. Donc, c'est assez étonnant au niveau de ton équipe, mon cher Jacques Pott. On t'aime beaucoup, mais là, c'est vrai qu'il y a des choix un peu étonnants. Il y a du Ben Ramos sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs qui ont soin de 10, soin de 18 de général. Je pense que tu aurais pu vendre quelques joueurs pour t'en acheter des meilleurs à certains postes, notamment le poste de latéral droit. Tu es un petit peu délaissé. Et voilà, on va aller voir ce que tu as fait au niveau de tes résultats. Tu as perdu en demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Après, tu avais quand même quelques joueurs qui étaient surboostés. Là, tu avais Unai, Baouya, Cho qui étaient extrêmement forts. Mais cette équipe n'est pas parfaitement équilibrée, il faut le dire. Tu as quand même eu les résultats sympas. Alors, qu'est-ce que tu me dis ? Les contraintes, recruter que des joueurs passés par le score danger. Et voilà pourquoi c'était compliqué. Tu t'es imposé une contrainte incroyable qui est de ne prendre que des joueurs passés au score. Ça, c'est très très sympa. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me fait un retapé comme ça dans les vaux retapés. Et c'est très original. Tu as quand même réussi à être premier de Ligue 1. Et au final, faire une demi-finale de LDC avec que des joueurs passés par le score. Écoutez, c'est très compliqué. Et ça impose un certain respect. Voilà, merci, bravo, je t'ai jugé à tort. Tu as fait un très beau retapé. Allez, on est au 7ème retapé sur 12. Et ouais, 12 retapés aujourd'hui. On fait une vidéo tous les 2-3 mois sur les vaux retapés. Donc, on en met un maximum dans la vidéo. Alors, c'est un retapé de Lilage. Et ouais, nique Lilage, bien sûr. On l'aime sur les lives. Les lives qui reviendront bientôt. Je vous le dis, petit teasing. Donc, Lilage avec le FK Viging. Bonjour Lilage. Donc, un retapé assez sympa avec un club scandinave. Donc, on a quoi ? On a Oscarsson, 91. Bob, 84, qui joue à City. Bariji à 93, qui est un joueur très connu du mode carrière, le petit Bariji. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le petit Groundback, 85. Ça, c'est pas mal, je connais pas trop. Limata et Solbaken aussi, ensuite, en milieu de terrain, relayeur. Dorku, bien sûr, on le craque à gauche. Hey ! Bonjour, ça va ? Avec Christensen, 86. Bas, Alexanderbach, on connaît bien. Hermensen, 91. Très bien. Et puis, quelques autres joueurs assez sympas, comme Dharami, Elie Gauche, qui était remplaçante de Bob. Pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, c'est ici, victoire en finale de Ligue des Champions, face à Leipzig, 4 buts 1 avec le Viking FK, qui doit avoir un budget très, très, très serré. Donc, c'est ça qui est vraiment compliqué dans ce joueur de retaper là. Tu as commencé la saison en janvier. Ok. Ne recruter que des joueurs scandinaves. Et ouais, donc Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islaing. D'avoir un joueur de chaque nationalité en titulaire dans l'équipe finale. Ok, donc c'est une belle contrainte que tu t'as imposée, mon petit village, avec en plus les petits drapeaux. Donc là, c'est plutôt sympa de m'avoir mis en plus les nationalités à chaque fois. Ça, c'est plutôt à ton honneur. Donc voilà, au niveau du championnat, tu l'as gagné 4 fois. Tu as gagné les 5 coupes de Norvège. Tu as gagné une Europa Conférence League. Ok, ça c'est pas mal en saison 2 et 3. Apparemment, saison 2-3, je ne sais pas ce que c'est. Ah, parce que la saison commence en janvier. C'est pour ça que tu m'as dit ça. Ok, donc c'est entre la saison 2 et 3. Très bien. Et tu as gagné la Super Coupe de l'EFA en saison 5 et la Ligue des Champions lors de la saison 4-5, vu que la saison commence en janvier. J'ai compris. Très bien, mon petit village, c'est une vraie réussite. Une belle équipe et une victoire en finale de Ligue des Champions. Que demander de plus ? Retopé suivant, un retapé avec Rijona, l'actuel deuxième de Ligue au moment où je tourne cette vidéo. Alors, il y a Lionel Messui, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui m'a fait se retaper là. Donc, un retapé avec un club qui tourne très bien dans la vraie vie. Bon, l'équipe, elle est monstrueuse. Alors, on ne va pas prendre des pincettes. L'équipe, elle est monstrueuse avec du mou-coco. Eliott en soutien 89. Barrios Martin, le petit Sigonkov qui est bien placé à droite, qui est un joueur de base. Capitaine. Savio à gauche, le joueur de City de 3, de Riron, on ne sait plus. Gutierrez, Colouille, Guardiol Martinez. Bon, il y a pas mal de joueurs de base dans cet effectif-là. Que tu as fait bien progresser, que tu as vraiment surboosté. Et puis, tu as fait quelques recrutements assez intéressants en plus de ça dans ton équipe. Quand tu te permets d'avoir Pinot remplaçant à 86, déjà, c'est que tu es quand même plutôt pas mal. Ouais, on peut dire que le retapé, il est sympa. Tu as gagné en plus, face à l'équipe de Madrid, le Real Madrid, la finale de Ligue des Champions. Bon, bah c'est un retapé surpuissant. On peut dire ça comme ça. Retapé est validé en 4 saisons. Donc, tu l'as réussi avant la 5ème année. Avec, en plus de ça, 2 championnats. Une Coupe du Roi et une Coupe d'Espagne. Et tu as eu 2 joueurs de l'année lors des 2 saisons. Enfin, lors de 2 saisons de Second Koff Moukoko. Bon, bah c'est un retapé, pour le coup, vraiment réussi. Et avec la manière. C'est un retapé maintenant de Mei Ryu. Avec Vigo, le Celta Vigo. Voici l'équipe. Alors, dans cette équipe du Celta Vigo, il y a eu de grosses, grosses, grosses recrues. On commence avec Kobol dans les buts. Inca, Pied, Chimber, Malogusto, Parizzi. Donc, bon, là, il y a eu une défense qui s'est fait complètement refaire. Tu as tout refait. Ensuite, Beltran, Kokshu dans le milieu de terrain. Beltran, capitaine. Pas mal. Lang, 2 coups sur les couloirs. Là aussi, tu t'es fait plaisir. Et Moïskine associé à Larsen, 86, qui a bien augmenté. Dans l'attaque. Tu as Noaman, que tu n'as pas réussi à faire progresser. Ouais, bon, en même temps, il y a 2 coups que tu as acheté, je pense, juste après. Mais ton Noaman n'a pas énormément progressé au final. Ce qui est assez étonnant, étant donné que c'est un joueur qui monte assez facilement. Ton retapé a été validé avec Vigo. Ce n'est pas une chose facile. L'équipe de Yago Aspas qui gagne cette Ligue des Champions. OK. Alors, au niveau de ce que tu me dis, retapé en 5 saisons avec Beltran. Et Larsen, notamment, un joueur de base. Donc, saison 1. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait 10ème. Tu as été champion lors de la saison 5. Donc, ça, c'est pas mal. OK. Et Super Coupe, tu as fait une finale. A noter que Moïskine a été recruté dès la première saison et qu'il finira un meilleur buteur sur les 5 saisons. Ah ouais, bah oui. Après, Moïskine, ce n'est pas étonnant. Il est extrêmement fort. Bon, bah, c'est un beau retapé encore une fois. Un deuxième en Espagne. C'est bien. Là, vous allez voir qu'il y a des retapés très cools qui arrivent. Le retapé suivant, c'est un abonné fidèle de la chaîne. Nosten, qui me fait ce retapé-là. Alors, c'est un retapé fait sur Nintendo Switch, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que les qualités des images étaient un petit peu moins bonnes. Mais je remercie Nosten, un abonné fidèle. Donc, Cork City qui a été retapé. Voilà. Alors, moi, je ne connais pas le joueur de Cork, personnellement. Très certainement que le petit Kofi, là, il est de base dans cette équipe-là. Là, l'équipe a été refaite en entier. On retrouve de nouveau Kanezichi. Il y a O'Brien aussi qui a été recruté, là, l'irlandais, qui s'est dit, allez, hop, on va retourner au pays. On a le petit Henning, Omari, Souley, Curtis. Donc, Curtis, c'est pas mal, un très bon latéral droit du jeu. Je crois qu'il est irlandais, d'ailleurs, ou un truc comme ça. Bov, Kofi, Pintos au milieu. Alors, Pintos, 88, ça, c'est pas mal du tout. Je ne connais pas non plus. Archer, Kanginli et S. Ici, je ne sais pas comment on doit le prononcer, ce genre, S. Ouais, je ne sais pas. C'est la Hesse. Très bien. Alors, l'équipe est sympa, c'est d'off Kofi, finalement, qui fait un peu tâche. Donc, tu as gagné la Ligue des Champions. Déjà, c'est la donne. On voit l'image ici magnifique. Donc, victoire en Ligue des Champions dans le stade de Benfica. On le voit dans le détail. Au niveau de la victoire, c'est après prolongation, victoire 5-4. Victoire assez exceptionnelle avec un Mbappé qui t'a fait très très mal. T'as eu chaud aux fesses. Et donc, ouais, t'avais gagné contre l'Inter, contre City. T'avais battu la Epsi. Donc, t'as fait un gros parcours. Tu as retapé le réussi en 6 saisons. Donc, tu t'es fait un petit bonus. Tu as fait un petit retapé XL. T'as bien le droit. Donc, IRL, nous sommes relégués. Et sur FC24, j'ai réussi à leur faire gagner le Graal. A noter que j'ai commencé en D4 anglaise et non en D1 irlandaise pour me rajouter plus de difficultés. Bah, t'as bien fait. T'as bien fait. J'ai fini une fois 3e de PL, une fois 4e. Ok, t'as gagné une FA Cup. La D2, la D3 et la D4, t'avais fini 2e. Très bien. Tu as fait du kiff. Bah, écoute, voilà. C'est beau, hein. Ex-Corké recruté, pas tout sur le screen. Ok. Bah, c'est pas mal. Très beau retapé. On voit que tu t'es fait plaisir en Psy-Nostand. Et c'est ça qui est très important dans un retapé. Au-delà de réussir ou non le retapé, c'est de prendre du plaisir quand on le fait. Bon, bah, écoute, il ne reste plus que de retaper, les gars. Donc, si vous n'êtes pas dans la vidéo, n'hésitez pas à refaire un retapé, le reproposer sur le Discord. Et vous aurez peut-être l'occasion de passer dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais tenté, essayez. Et vous avez vraiment de grandes possibilités, si vous faites tout comme il faut, de passer dans une vidéo. On est avec Oscar, qui nous a fait un retapé avec le petit club du Politenica. Un club roumain. Je vous l'ai dit, c'est souvent populaire dans les retapés que la communauté me fait d'avoir des clubs roumains. Donc, on a dans les buts le petit Duncan. Déjà, vous le voyez, avec Eman, Dragouzin, qui est toujours présent dans la défense. Borza à gauche, c'est un classique, le joueur quasiment le plus utilisé de cette vidéo. Panthe à droite, Mazzillou, Dimitrou, bon, ça c'est les classiques roumains. Le petit Rib, Grameni, 87, pas mal du tout. Panoui, 88. Et le petit Istrati, 90, ça c'est très très bien joué. Istrati qu'on ne connaît pas, clairement qu'on ne connaît pas. Il faut connaître le championnat. Oula, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Tu as gagné la coupe. Donc ça, ça doit être la coupe de Roumanie contre le SC Otelul. Et tu avais fini premier de cette super ligue roumaine. Comme je vous l'ai dit, on retrouve le Botosani qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, soin de 16 points, victoire, sans trop de problèmes. Qu'est-ce que tu nous dis ? Retaper non validé avec le club roumain, donc du Polytenica. En cette saison, tu vas faire un retaper XL. Donc, tu n'as recruté que des joueurs roumains. Ça, on l'a vu de toute façon. Ok, et puis tu as eu surtout la difficulté dans un retaper comme ça, c'est les finances. On a des finances très basses avec un club comme ça, donc on peut difficilement recruter. Donc, tu as gagné en tout 4 super ligas et une coupe nationale. Ok, après c'est un beau retaper quand même, malgré le fait que tu n'arrives pas à aller loin dans une coupe d'Europe. Tu as quand même réussi à constituer une belle équipe et de faire ce club le meilleur en Roumanie. C'est déjà quand même un beau parcours. On y va les gars pour le dernier retapé. C'est avec Toulouse ! Ce dernier retapé, c'est Testugino qui nous a fait ce retaper avec le TFC. Voilà, bon, j'ai fait une carrière avec le TFC qui s'est achevé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est assez cool de voir ça. Déjà, on a Dalinga, forcément Pointe qui a extrêmement progressé. 90 de général pour lui. Ardagouler qui est là, 87 de général, juste en dessous en soutien. Donc, ça, c'est une belle association. Sisoko, joueur de base avec Abourlal de l'autre côté. Donc, là aussi, tu as utilisé des joueurs de base. Tu as fait une doublette Ducouré-Ducouré. Pas écrit pareil, mais c'est une doublette des Ducouré. Voilà, c'est les Ducouré au milieu de terrain. Bon, ça, c'est plutôt marrant, je trouve, d'avoir fait ça. Kipeme Martinez a pris en défense. Tu as essayé de prendre quand même quelques joueurs qui connaissent le championnat. Et puis, ensuite, on a du Guillem Reyes, bien sûr, dans les buts. Barco, OK. Et puis, un banc aussi avec pas mal de joueurs de base qui sont Toulousien. Tu as aussi Lamadie, ouais, sur le banc. Tu nous as montré ton banc avec un peu plus de profondeur. Tu as gagné, non pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League. Donc, c'est déjà très, très beau avec Toulouse de gagner l'Europa League. On va pas se mytho. OK. Et, qu'est-ce que tu nous dis ? Ça va être là-bas. Donc, retaper non réussi avec quelques joueurs de base. Ton palmarès, Ligue 1, Coupe de France, Europa League, Conférence League. Ben, c'est bien. Tu as gagné 2 sur 3 des Coupes d'Europe. Donc, c'est très beau. Il ne te manquait qu'une saison ou deux pour aller chercher la Ligue des Champions. Voilà, les gars. Ben, écoutez, cette vidéo s'achève avec une très belle équipe. Et en général, de beaux retaper dans cette vidéo. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Vos Retaper. C'était SD. Tchuss !